2020 marque un double anniversaire. 70 ans que Robert Schumann a fait sa fameuse déclaration en 1950, 70 ans aussi qu'a été votée la Convention européenne des droits de l'homme. Pour ce qui concerne la déclaration de Robert Schumann, elle est à la base de la construction politique de l'Europe et elle a abouti à la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier et puis aux États-Unis d'Europe qui sont en gestation aujourd'hui. En ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme, elle constitue le fondement politique et idéologique de cette construction européenne, « Liberté individuelle, État de droit, respect des droits de l'homme ». Et enfin, évidemment, Strasbourg, la ville de Strasbourg, siège à la fois du Parlement européen, du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, s'associe pleinement à ce double anniversaire et souhaite qu'il puisse constituer un nouveau point de départ pour une construction européenne qui est aujourd'hui en peine. C'est mon souhait en tant que maire de cette ville et c'est, je crois, l'intérêt du continent européen que d'aller dans ce sens-là. C'est mon souhait, c'est mon souhait, c'est mon souhait.